bonjour aujourd'hui on termine notre semaine spéciale addictologie je vais vous décrire enfin concrètement qu'est ce que je fais de mes journées en addictologie donc pour que vous ayez un petit peu le contexte de cette pratique je me situe sur une ouverture de poste c'est à dire qu'il n'y a jamais eu d'orthophoniste avant dans l'institution où je travaille et que je me situe dans un hôpital de jour à lyon qui est une institution privée à but lucratif donc mon salaire est un petit peu plus voire beaucoup plus intéressant que partout où j'ai pu travailler jusqu'ici l'équipe est composée principalement de psychologues mais on a aussi de psychomotricienne deux ergothérapeutes deux ou trois neuropsychologues une assistante sociale une attachée de recherche des médecins psychiatres et bien sûr toute une partie administrative on a des sophrologues des diététiciens j'oublie sûrement plein de monde mais pour l'instant je n'y suis qu'une journée par semaine donc je ne croise pas toute l'équipe je n'y suis qu'une journée par semaine ce qui n'est pas énorme mais étant donné que c'est une création de poste et que ça n'existe pas vraiment l'orthophonie en addictologie ailleurs en france et bien là il nous a fallu quand même plusieurs mois avant d'être sûre que j'avais bien ma place et que l'orthophonie avait du sens en addictologie donc je n'y suis qu'une journée par semaine mais j'ai pour projet et je pense que ça va se faire d'augmenter mon temps d'ailleurs l'augmentation de ce temps de travail s'inscrit aussi dans une volonté de créer un groupe thérapeutique donc ce sera mon premier exemple de prise en soin en addictologie en addictologie là où je travaille il ya beaucoup de groupes beaucoup beaucoup de groupes alors il va y avoir des groupes de parole des groupes qui vont se situer plutôt à l'extérieur des groupes qui vont consister à s'engager dans une activité qui vont consister à faire des activités physiques adaptées mais aussi des groupes créatifs artistiques tels que les percussions le chant le théâtre etc on a aussi des groupes de relaxation des groupes plutôt axé sur la lecture des émotions plutôt la cognition sociale et moi j'avais envie de créer un groupe à la fois avec une dimension créative mais aussi une dimension cognitive donc j'ai pour projet de monter un groupe mais ce sera déjà fait peut-être au moment où cette vidéo sort je ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse une fois qu'il a commencé un groupe écriture le but ce serait d'écrire une lettre à quelqu'un donc dans ce groupe j'aimerais quand même une dimension artistique dans la création de son support soit la création d'une carte d'un papier à la lettre etc puis une fois qu'on a identifié la personne à qui on écrit et bien on rédige sa lettre sur deux séances et enfin la dernière séance va vraiment consister à envoyer sa lettre se décider l'objectif c'est que la personne envoie sa lettre évidemment mais on peut on a aussi je pense la possibilité de changer d'avis en cours de route si on pense que finalement c'est trop difficile mais ça change totalement les choses d'écrire une lettre à une personne dont on sait qu'elle va pas être destinataire donc potentiellement une lettre qu'on pourrait écrire à une personne décédée ou une personne à qui on ne parle plus c'est totalement différent que d'avoir pour objectif d'envoyer sa lettre donc voilà j'ai pour objectif de créer ce groupe et ensuite dans ma prise en soins actuelle bien je le disais mercredi quand je décrivais les effets à long terme d'une addiction je fais beaucoup de rééducation vocale alors soit ça peut être une altération de la voix en lien avec un traumatisme donc je vois un monsieur qui a une dysphonie spasmodique suite à un traumatisme psychologique je vois un patient qui est complètement affaune et qui a des troubles psychiatriques importants donc il a des lésions fonctionnelles des lésions anatomiques mais au delà de ça il utilise sa voix de telle manière que de toute façon sa voix serait dysfonctionnelle ça c'est en lien avec ses troubles psy ensuite j'ai vu pas mal de personnes dont la voix avait changé avait connu des modifications à cause de la consommation de tabac d'alcool ou à cause de la consommation de neuroleptiques de médicaments donc leur voix a changé et ils n'en sont pas satisfaits donc ça les enferme encore plus sur eux mêmes donc ils ont envie de changer cette voix de revenir à leur voix d'avant de faire une rééducation ou de faire un travail d'acceptation de cette nouvelle voix si il voit que on n'a pas de marge de manoeuvre je vois aussi des personnes qui ont des troubles d'articulation des troubles de la phonation en lien avec soit un trismus donc un trismus je vous l'expliquais c'est le fait que la mâchoire soit bloquée dû à un traumatisme dû à une opération là en l'occurrence c'est dû à une opération consécutive à un cancer des voies aérodigestives supérieures c'est un monsieur qui a beaucoup fumé qui boit encore de l'alcool et qui du coup a développé un cancer de la bouche et suite à son opération il a développé un trismus il a été opéré dans un service où il ya des orthophonistes mais visiblement aucune orthophoniste n'a proposé de prise en soin ou n'a préconisé une prise en soin en libéral ou sur site donc ce patient est resté près de deux ans avec ce trismus voilà il pouvait mettre un seul doigt en largeur donc impossible de manger impossible de parler donc je vois ce patient dans le cadre des conséquences des risques associés à son addiction mais c'est aussi prévenir la rechute que de prendre en soin cette pathologie le trismus puisque et bien si on sent mieux dans son corps dans sa peau et pour communiquer on aura peut-être moins recours au tabac et à l'alcool pour soulager ses trous j'interviens pour ce monsieur qui a un trismus aussi bien dans la partie déglutition parce qu'au delà du trismus ses glandes salivaires ont été totalement brûlés par la radiothérapie donc il n'a plus aucune production de salive donc là j'ai un rôle à jouer dans la prévention des troubles de la déglutition et au niveau du trismus et bien sûr la mobilité sur les douleurs parce qu'il y a des douleurs donc par la prise en soin via des massages via des praxis buccofaciales notamment et enfin la part importante de mon travail parce que moi j'aime beaucoup travailler dans ce domaine et parce que c'est très présent c'est les troubles cognitifs donc j'interviens auprès d'une population qui va qui va présenter assez fréquemment un manque du mot des difficultés à concevoir ses phrases des difficultés pragmatiques dans l'adaptation à l'autre dans l'interprétation des émotions de la personne ou dans la verbalisation de ses propres émotions donc le lien entre pensée et langage est vraiment important voilà c'est vraiment moi ce que je préfère je crois dans les prises en soins que je mène et il y a du travail et il ne devrait pas être laissé qu'aux neuropsychologues en fait du coup je me rends compte que c'est une vidéo assez courte parce que sinon je vais rentrer dans les détails et je risque de ne pas pouvoir respecter le secret professionnel donc je rentrerai pas dans les détails de mes patients ce serait pas cool pour eux et ce serait pas très respectueux pour ce qui est de la voix c'est des prises en charge de voix assez classique avec quand même une grosse part laissée à la respiration le bon usage de sa voix la posture parce que ça joue beaucoup chez ces patients là et puis concernant les troubles cognitifs ce qui est important de savoir c'est que la plupart de mes patients s'inscrivent dans un projet de reprendre une activité professionnelle voire reprendre des études reprendre un cursus ou alors dans un projet de préparation à la retraite du coup il y a une part aussi importante à la prévention et à la préparation d'un nouveau projet de vie donc c'est vraiment intéressant vraiment passionnant je le disais c'est une création de poste donc la place ma place est pas toujours facile à faire et à justifier auprès des autres mais j'essaie tant bien que mal de me faire un petit coin l'ambiance est quand même très agréable parce qu'on est une équipe jeune majoritairement féminine bien sûr comme à peu près partout dans le soin on a un espace où on fait nos transmissions écrites qui est un bureau partagé un open space ce qui est quand même très agréable pour les échanges informels et pour faire redescendre la pression quand on a suivi un patient qui était quand même pas évident donc il ya plein de choses qui me plaisent dans cette pratique vraiment c'est très stimulant parce que du coup j'encadre un mémoire en lien avec ce thème j'écris un article sur ce thème je vais participer aussi à un livre enfin il ya tout à faire puisque puisque rien jusqu'ici donc franchement si cette pratique vous intéresse mais allez-y au culot démarcher les hôpitaux de jour en addictologie parce que il y à votre place et je pense qu'avec cette semaine de vidéo si ça vous intéresse vous aurez les arguments pour faire en sorte qu'on vous donne votre chance ce que je conseille et moi c'est de commencer par un jour ou deux par semaine c'est ce que je fais actuellement et ça permet de réfléchir parce que tous les jours quasi je me remets en question de moins en moins parce que maintenant ça y est j'ai compris que ma place était là et j'en doute plus trop mais pendant longtemps je me suis vraiment questionné sur pourquoi ça n'existe pas est ce que parce que ça n'a pas de sens ou est ce que parce qu'il faut que je fasse bouger les choses et que et qu'en vrai ma place est légitime ce questionnement il a été très très présent au début si vous souffrez du syndrome de la poster ça n'a pas facilité les choses et c'est quand même assez fréquent en orthophonie surtout quand on sort de ses études donc faut quand même avoir confiance en soi à voir les épaules on reste dans de la psychiatrie même si c'est de la psychiatrie générale avec une spécialité addicto en addictologie ça reste de la psychiatrie donc c'est pas fait pour tout le monde voilà pour ce cycle ce cycle d'une semaine sur la dictologie et la place de l'orthophonie en addictologie j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations parce que j'avais reçu beaucoup beaucoup de questions à ce sujet si c'est pas le cas n'hésitez pas à commenter sous les vidéos à me contacter sur instagram et puis au plaisir d'échanger avec vous c'est parti